bonjour à tous je me présente je m'appelle yannick je suis coach sportif donc aujourd'hui on va faire un cours de renforcement en full body donc c'est à dire du corps intégral ok il est là on va commencer vous aurez besoin d'une serviette d'une bouteille d'eau d'un tapis pour ceux qui ont et d'une chaise pour aujourd'hui je vous laisse quelques secondes pour vous préparer et on va commencer alors oui la dernière fois on me demandait pourquoi j'ai des oreillettes les écouteurs c'est parce qu'il ya le micro donc pendant les récupérations je viendrai voir s'il ya des questions n'hésitez pas à les poser allez on va y aller on va commencer par un petit échauffement tranquille donc par des jumping jacks des perpises et quelques exercices d'accord et tout ça tranquillement on va éviter de faire trop monter cardio pour ceux qui se posent la question pourquoi on fait pas trop de cardio je vous invite à aller voir la vidéo d'antoine sur la page de sportway sur 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 instagram ok alors on va commencer tranquillement par des jumping jacks donc on ouvre on ferme pendant quelques secondes allez vous laissez vous préparer allez on y va 3 2 1 c'est parti on ouvre on ferme on y va vraiment tranquillement pour chauffer le corps mais éviter de monter de le cadre si vous sentez que ça monte trop ralentissez le but vraiment est de bouger les articulations et chauffer les muscles ne coupez pas votre respiration et 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 allez on va partir pour une petite session de perpise alors je montre le mouvement les perpise on saute on descend on lâche et on remonte allez-y vraiment à votre rythme il y a pas un nombre particulier à faire c'est juste un nombre de temps donc ça donne exactement ça et on remonte ok alors alors il n'y a pas de je remercie ou pas si ce qui n'y arrive pas c'est juste on est là pour apprendre et faire un peu de sport allez on y va 3 2 1 c'est parti pensez bien à respirer et à ne pas couper votre respiration allez-y vraiment à votre rythme tranquillement on peut même y aller comme ceci allez on relâche je vous laisse quelques bout alors on va faire un exercice qui ressemble alors pour ceux qui ont fait du ski un peu à un skier Donc on va partir comme ceci D'accord ? Doucement Et on va aller un peu plus loin On y va ? 3, 2, 1 Top, c'est parti On y va doucement Doucement On agrandit un peu plus Encore un peu plus On retraissait le Blanc Et on retient le sport On relâche Je vous laisse Une trentaine de secondes de récup On refait une seule fois Cet échauffement Et on part pour le cours Je vais voir mon question Alors on a un petit problème technique au niveau des commentaires Parce que je ne les vois pas Donc je vais revoir ça pendant la récup du cours Allez, on repart Pour un deuxième tour de l'échauffement On va partir avec les Gumping Jets Allez, 3, 2, 1 C'est parti On ouvre Et on ferme Les mains au-dessus de la tête Et ne bloquez pas votre respiration Allez-y vraiment à votre rythme Il n'y a aucun rythme imposé Et on relâche On va partir directement pour les Burpees Encore une fois les Burpees Faites-le à votre rythme Ceux qui ont des problèmes de genoux Vous n'êtes pas obligés de sauter Juste, hop Et je descends Et je remonte D'accord ? Allez, on y va 3, 2, 1 C'est parti On saute On s'abouille On se pose au sol Torse au sol Et on continue Ça sera la seule partie Légèrement cardio Allez, encore 10 secondes Et on relâche Dernier mouvement de ski On y va Top C'est parti Doucement Calmement On ouvre un peu plus Encore plus Vous allez sentir Les contractions Au niveau des cuisses On referme un peu Et on relâche Voilà pour l'échauffement Je vous laisse reprendre Tranquillement Vous installez Je vous laisse une petite minute Je vais essayer de voir Pour les commentaires Et à tout de suite Pour les paroles On relâche Pour les poches Je vais m'étonner Et on à l'échauffement J'ai mis en place Je vous laisse Et on pêche Et on J'ai mis oué Tout Leur C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! On y va ? Allez, c'est parti ! 1, 2, 3, 4, 5, on inspire sur la descente et on expire sur la montée. Allez, 2, 9 et 10. On va partir directement pour le pied droit en arrière. C'est parti ! La pente, un long, elle est là comme avant. Et l'ombre, le tour point dirigé par l'autre et les dernières aussi. Ok ? Donc on fera comme ceci. On descend, on revient, on descend et on revient. Ok ? Allez, on y va ? Dans le premier tour, je vais vous expliquer chaque exercice. À partir du deuxième tour, on ira directement sur tous les exercices. Alors, pour les intermédiaires, vous les confirmez. Pour cet exercice-là, vous pouvez sauter. On va venir, on descend, on saute et on revient. Allez, c'est parti ! On y va ! 1, 2, 3, comme le squat, on inspire sur la descente, on expire sur la montée. 5, 6, 7, 8, 9, et 10. La chaise va vous être utile tout de suite. Alors, on va faire ce qu'on appelle des tips. Vous faites comme si vous allez vous asseoir sur la chaise en laissant vos mains. Hop ! En laissant vos mains posées dessus. On se met comme ceci. Hop ! Laissez les jambes fléchies. Pour les intermédiaires, vous les confirmez. Si vous voulez, vous pouvez tendre les jambes. Ça mettra un peu plus de poids sur les bras. Les débutants vont rester comme ceci. Et là, on va descendre et remonter. On y va ? On part pour 8 répétitions pour les débutants. Allez, c'est parti ! 1, on monte. On inspire sur la descente, on expire sur la montée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 7, ne vous occupez pas votre respiration. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10. Et 10. Je suis arrivé à 10 pour les intermédiaires et les confinants. On va passer sur des pompes. Alors, genoux pour les débutants. Et bien sûr, sans les genoux, pour les intermédiaires et les confinants. Alors, main un peu plus large que les épaules. Commencez avec cette position sans les genoux. Et là, vous posez les genoux. Il faut avoir l'alignement épaules, bassins, genoux. Pas comme ceci. Mais comme ça. D'accord ? Allez, on va partir pour 8 répétitions. Les intermédiaires, allez confirmer, vous pouvez arriver à 10 répétitions. Allez, c'est parti ! 1, comme les autres exercices, on inspire sur la descente et on expire sur la montée. 3, 4, 5, 6, faites attention à ne pas dérouler le cou. 7, et 8. Alors, on va rester sur la position des pompes. Et là, on va faire ce qu'on appelle un touche-épaule. Donc, pareil, les intermédiaires et reconfirmer, vous envez les genoux. Et les débutants, vous pouvez rester comme ceci. Alors, le but, hop, je vais vous montrer. Le but est de toucher les épaules sans bouger au maximum. Sans tanguer de chaque côté. Ok ? Vous restez comme ceci, on touche et on revient. D'accord ? Alors, là, on va le faire sur un temps et non un nombre de répétitions. On va être sur 20 secondes. Allez, 3, 2, 1, c'est parti ! Allez, il vous reste 5 secondes. On ne lâche pas. Et voilà. On va passer sur le relevé de bassin. Hop ! On se met sur le dos. Au sol. Sur le tapis pour ceux qui ont. Et on va partir pour une petite répétition. Les pieds, juste en dessous des fessiers. De façon à pouvoir, avec une fois, toucher les gamins. Juste là. Et là, maintenant, vous allez remonter le bassin. De façon à voir quand même vos genoux. Et on regarde fixe au plafond. Alors, vous méritez de céder avec les mains sur le sol. Sans pousser, en fait. Vous mettez vos pommes de main vers le plafond. A la montée, vous confrêtez les fessiers. On va tenir une seconde. Et on relâche. Alors, pour les intermédiaires et débutants. Vous pouvez faire comme ceci. On lève le jambe. On monte. On la pose. On descend. On lève le jambe. On monte. On la pose. Et on descend. On y va ? 3, 2, 1. Tab, c'est parti au plafond. 10 répétitions. 1, 2. Faites attention à ne pas poser le fessier au sol. 3, 4, 5, 6, 7. Il n'y a pas de contracté les fessiers à la montée. 8, 9, et 10. On va rester au sol. Et partir pour des crunchs. Pour le travail abdominal. D'accord ? Donc, on garde la même position que le reflet de bassin. Les talons en dessous des fessiers. Alors, pour les débutants, on croise les bras et on les pose sur la poitrine. Les intermédiaires, vous pouvez mettre les mains au niveau des temps. Et, j'ai confirmé, vous pouvez mettre les mains juste au-dessus de la tête. Au-dessus de la tête. Pardon ? Donc, le mouvement est comme ceci. On va remonter la poitrine en 4 ans d'écart fixe au niveau du plafond. Et, en expirant au maximum pour bien contracter les abdos. Bien sûr, les abdos doivent être contrôlés du début à la fin. On va prendre la position débutante. Mais, quand on est que ce n'est pas pour débutant. On y va ? On va partir pour 10 répétitions. C'est parti. Pensez bien à expirer sur la montée. On tient une petite seconde sur la montée aussi. 3 4 5 6 Je vous répète. N'oubliez pas d'expirer sur la montée. 8 9 Et 10 On relâche. Alors, le dernier exercice est un peu particulier. Alors, je vais vous détailler. C'est ce que moi j'appelle un superman dynamique. Donc, vous vous mettez au sol, face contre terre. Les bras au-dessus de la tête, décollés du sol. Les pieds tendus, les jambes avant tendues, et aussi décollés du sol. Le but sera de ramener les bras comme ceci. Donc, je vous le détaille. Et d'ouvrir les jambes. De revenir comme ceci. C'est comme si vous faisiez un jumping jack, mais au sol. D'accord ? On va le faire aussi sur 20 secondes. On y va ? Allez, c'est parti ! Vous allez sentir les fessiers compaquer. Et le dos aussi pour certaines personnes. Alors, pourquoi pour certaines personnes ? Sûrement, parce que vous me félicitez moins de votre dos. Et on relâche. Voici pour le premier tour. Donc là, vous avez vu tous les exercices. Vous avez une minute de récupération. A partir de maintenant. Et moi, je vais voir si je peux rectifier les petits problèmes de commentaire. J'y arrive. Sous-titrage ST' 501 ... 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